Bonjour à tous c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en collaboration avec Gutfeld. Vous commencez à les connaître parce que je travaille régulièrement avec eux et la plupart du temps je prends des diamants painting sur leur site et cette fois-ci ils m'ont reproposé une collaboration et j'en ai demandé si je pouvais essayer d'autres choses. Alors il n'y a pas beaucoup d'articles, il y en a trois mais il y en a un que je voudrais tester avec vous en vidéo donc du coup c'est cool. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la vue du dessus pour l'ouverture des articles que j'ai reçus sachant que dedans il y a quand même un diamant painting qui n'est pas pour moi, qui est pour vous. Je ne sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo j'aurais déjà lancé un concours sur mon Instagram parce qu'en fait je n'ai toujours pas trouvé le temps de lancer le concours que je vous avais parlé il me semble en décembre. J'ai fait le dernier unboxing de Gutfeld, je n'ai pas eu le temps de vous mettre le concours donc du coup il y en aura deux qui risquent de se suivre. Sachant que la toile que je vous ai prise là aujourd'hui que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez tous fondre d'amour dessus. J'en suis certaine donc j'attends pas plus, je vous montre ça tout de suite et on est parti. Alors voilà tout est disposé ici et ce que je veux tester c'est ce qui se trouve dans cette petite boîte là donc du coup on l'ouvrira tout en dernier comme ça on testera directement. Et du coup on y va avec déjà le petit diamant painting que je vous ai pris pour un futur concours sur mon Instagram je vous remets le lien de mon Instagram là si jamais, enfin le lien, le nom de mon Instagram si jamais vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre et du coup je vais vous sortir les couleurs déjà il y a le petit kit de base de démarrage et au niveau des couleurs on a du bleu, du rose, du bleu, un peu de violet donc maintenant essayez, faites pause à la vidéo et essayez de deviner quel personnage que beaucoup de personnes adorent peut se trouver sur cette toile sachant qu'une grosse partie des perles est composée de bleu. Alors j'espère que vous n'avez pas triché, que vous avez fait pause et que vous avez déjà mis votre réponse en dessous de la vidéo et maintenant je vais vous montrer, alors il faut juste que je vous le montre à l'endroit enfin à l'envers pour moi mais à l'endroit pour vous donc déjà on a un petit papillon et on a un petit stitch en pleine nuit donc parce qu'il est dans la nuit avec des petites étoiles derrière voilà et je me suis dit que cette toile là pouvait certainement vous plaire je le trouve juste trop adorable on est sur une petite toile en 30x30 en diamant rond au niveau des symboles bah comme d'habitude je n'ai jamais de soucis avec Gutfeld je vous le dis clairement, je n'ai jamais eu de soucis de diamant et ce n'est clairement pas la première toile que je fais chez eux j'en ai déjà fait pas mal et j'ai jamais eu de soucis au niveau de la colle, au niveau des diamants et tout donc voilà, celui-là il sera à gagner sur mon Instagram et voilà, je suis très contente parce que je le trouve trop adorable j'ai déjà fait une toile stitch, j'en avais déjà fait une c'était d'ailleurs mon tout premier diamant painting et je l'avais offert à une amie pour mettre dans la chambre de sa petite fille parce que je trouvais que ça allait bien dans la déco et mon amie adore stitch et voilà, donc du coup il sera pour vous celui-ci donc comme je vous ai dit diamant rond et je trouve les bleus trop beaux voilà, par contre je vous souhaite bon courage pour tout le fond parce qu'il y a énormément de bleus c'est le R et il y en a énormément quoi voilà, mais vous voyez la palette des couleurs elle est trop classe, elle est vraiment trop belle voilà, et en plus vous avez les DMC sur le côté donc ça vous permettra de garder les diamants avec les DMC dessus et pouvoir, qui sait, les réutiliser sur une future toile si vous en faites voilà, donc ça c'est pour vous et alors du coup comme je vous ai dit, j'ai voulu tester une alors c'est pas une nouveauté chez Gutfeld parce qu'ils en ont depuis un petit moment mais c'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis un petit moment donc c'est dans un sachet rangé comme dans un diamant painting c'est roulé comme une toile de diamant painting mais ce n'est pas du diamant painting c'est tout simplement et là ça va faire retomber en enfance ou plutôt en adolescence pas mal d'entre vous c'est des petites peintures donc qui dit petite peinture dit toile à peindre alors ça c'est le visuel donc je vous le montrerai après donc j'ai voulu tester les toiles à peindre donc vous savez c'est les toiles numérotées donc là on n'est pas sur du enfant on est sur une grande toile d'ailleurs je ne sais même pas si je veux avoir assez de place pour la déplier ici et en gros ça marche comme les diamant painting chez eux ils vous fournissent les peaux de teinture donc je vous les montre derrière ils sont tous numérotés l'avantage c'est que j'ai l'impression enfin on regardera sur la toile pour voir s'il faut qu'on mélange certaines couleurs ou pas mais je ne pense pas parce qu'il y a pas mal de dégradés au niveau de certaines couleurs mais c'est vrai que j'avais quand je prenais d'autres toiles à peindre des fois ça arrivait qu'il fallait que je mélange deux couleurs ensemble pour obtenir la couleur qui devait être prévue là je ne pense pas que ce soit le cas ensuite ils fournissent trois pinceaux donc de trois tailles différentes donc ça c'est top les pinceaux je fais attention parce qu'en fait dedans vous avez de quoi si jamais vous désirez encadrer la toile vous avez juste à acheter des petits tasseaux et de tendre la toile et vous avez de quoi les accrocher au mur et je trouve ça très bien ça c'est cool donc du coup au niveau des pinceaux alors je vais remettre les petits capuchons alors ce qui est bien c'est que vous avez trois tailles de pinceaux donc ça c'est top parce que des fois vous avez des plutôt grandes surfaces à faire moyennes et là vous avez le tout petit pinceau à détail mais genre vraiment tout minuscule et ça c'est cool du coup ça permet de faire ça comme il faut et du coup au niveau de la toile qu'est-ce que j'ai choisir je vais déjà ranger mes pinceaux pour ne pas faire de bêtises c'est une toile que j'aime beaucoup je l'avais déjà vue en puzzle et j'aime beaucoup ces toiles alors c'est dans ce sens-là alors là vous allez voir la toile ça c'est sûr je vais essayer de la coincer sous des trucs pour qu'elle se déplie bien mais ça ne va pas vous parler puisque vous allez je pense ne pas voir le dessin mais on va la dérouler mais que vous puissiez voir il y a un petit boudin dedans en fait la toile il faudra bien la mettre à plat avant que je la fasse mais voilà ce que donne la toile donc ce que je vais faire je vais rapprocher l'appareil photo comme ça vous pouvez voir les numéros et j'ai pas l'impression qu'il y ait des numéros à additionner voilà vous voyez un petit peu tout ça rappelle vraiment les numéros d'art qu'on faisait quand on était petit et du coup vous allez me dire mais c'est quoi le dessin ? et bien le dessin il se cache là dessus et il s'agit d'une scène d'Alice enfin de plusieurs scènes d'Alice au pays des merveilles voilà donc avec Alice qui met ses mains dans l'eau le lapin en retard les fleurs qui chantent etc etc et voilà et je le trouve magnifique donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner peint donc quand je vais le faire il faudra que je vous dis que je le mette bien à plat pendant un long moment pour qu'il reste que la toile reste bien il ne se replie pas quand je vais la peindre mais en tout cas j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte de la faire et de voir et en fait je viens de voir qu'il y a d'autres détails il y a Twiddledee et Twiddledum la chenille en fait quand on regarde de plus près on voit la chenille on voit Twiddledee et Twiddledum on aperçoit aussi la reine de coeur enfin bref on a vraiment tout on a vraiment tous les clins d'oeil d'Alice au pays des merveilles je le trouve très 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 joli voilà donc j'ai vraiment hâte de le faire et de voir ce que ça va donner maintenant on s'attaque à la petite boîte mais je vais déjà ranger ça ce que je ne vous ai pas montré c'est qu'on est vraiment sur une toile à peindre donc voilà c'est vraiment tip top alors du coup qu'il y a t'il là dedans alors ça c'est une nouveauté qui est arrivée sur leur site il y a vraiment pas longtemps et j'ai voulu tester surtout que j'avais envie d'en avoir depuis un petit moment donc je suis très contente de pouvoir en tester pour la première fois parce que honnêtement j'ai jamais eu je vous zoome un petit peu vous puissiez voir c'est très bien rangé c'est un kit pour faire des seaux vous savez avec de la cire donc dedans vous avez le le seau donc en fait ça se dévisse donc c'est à dire qu'on peut changer le seau il est vendant en individuel sur le site voire même en lot alors j'ai choisi le modèle de l'arbre parce que je le trouve très joli voilà je l'ai trouvé vraiment très très beau ensuite dans ce kit on a également la petite coupelle où dedans on va faire fondre les petites pastilles de cire donc ce qui est bien c'est que vous avez la fiole avec les pastilles de cire qui sont fournies et elles sont toutes dosées pour faire un seau alors attendez je vais essayer de l'ouvrir déjà voilà et vous mettez la petite pastille à fondre là dedans pour faire le seau et on va tester ça juste après et ensuite il y a deux petites bougies chauffe-plaque qui sont fournies pour pouvoir faire chauffer la cire à l'intérieur donc moi j'ai envie de tester je suis vraiment une curieuse donc on va faire ça je vais prendre bah juste une feuille je pense et plier en deux comme si c'était une enveloppe hop ensuite je vais prendre une bougie que je vais allumer hop je vais prendre une petite comment un petit un petit truc de cire que je vais mettre là dedans je vais préparer mon seau hop et je vais faire fondre ceci donc on va faire ça hop normalement ça devrait fondre assez rapidement je sais pas si il faut le mettre prêt ou pas j'en ai aucune idée on va voir et ensuite je ferai couler sur ma feuille et on fera le seau mais pendant que ça fond je vous montre il est vraiment magnifique c'est un truc de fou il est lourd clairement il est lourd et je le trouve superbe ils ont plein de modèles et je vous dis après ils vendent ils les vendent dans des boîtes comme ça ou alors ils les vendent seuls et après ils vendent les seaux à l'unité ou par trois il me semble et c'est juste topissime là c'est en train de fondre je sais pas si vous voyez bien je vais essayer de zoomer encore un peu donc là c'est en train de fondre on le voit voilà et ensuite alors j'en ai mis une il fallait peut-être en mettre deux en fait je suis en train de me demander si c'est peut-être deux parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez là pour faire un saut je vais en mettre un deuxième et puis si jamais c'est trop on dit toujours vaut mieux trop que pas assez hop un petit deuxième à fondre donc c'est de la cire toute simple donc là ça a l'air d'être plutôt bien fondu donc du coup je vais faire couler ça sur ma feuille et je vais verser ça où je veux fermer j'aurais peut-être dû en mettre un peu plus bon c'est pas grave je pose là en attendant et je mets le saut et j'appuie j'appuie fort j'attends que ça refroidisse et après normalement si je l'enlève il est censé y avoir le dessin je vais attendre un petit peu et voilà bon bien sûr j'ai pas mis le saut droit bien sûr ça c'est moi mais voilà ce que ça donne c'est super joli donc du coup deux petits trucs de cire peut-être même trois je pense mais c'est trop joli j'adore et puis ça tire bien il n'y a pas de soucis donc du coup c'est cool ah je suis très très contente et je suis ravie d'avoir testé et ça me donne envie d'en reprendre d'autres ça c'est trop bien pour fermer ses lettres au moins on est sûr que ça n'a pas été ouvert ça il n'y a pas de soucis et bien écoutez je suis super contente de cette petite réception et de ce saut voilà ça me fait plaisir et je suis ravie j'espère que cette vidéo vous a plu comme je vous ai dit n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour un ou des futurs concours parce qu'il me reste pas mal de toile diamond painting à vous faire gagner donc du coup j'essaierai de vous en faire une au mois de février une au mois de mars je vais essayer de vous faire un concours par mois quand même et voilà en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé un petit commentaire en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai montré est-ce que ça vous tente d'aller du coup vous en acheter ou tester est-ce que ça vous tente de tester surtout pour les sauts ou pour refaire de la peinture et tout dites-moi si vous vous étiez fan quand vous étiez gamin ou même ado parce que moi ça a toujours duré de faire les peintures à numéros j'en achetais des pour adultes qui étaient assez compliqués dites-moi si jamais ça vous a donné envie d'en refaire et puis je vous laisse là je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye dis-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501